Bonjour à tous, bienvenue dans l'aparté de la rédac. Safarte, c'est le nom d'une émission conçue et réalisée par des étudiants de l'INSEC de Chambéry en collaboration avec l'équipe de Gomera Productions. Elle est diffusée sur 8 Montblanc et aujourd'hui nous vous proposons un focus sur le prochain épisode de cette émission. Bonjour Louis Datte. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes moniteur de ski du côté de Tignes et étudiant en marketing et développement du sport outdoor à l'INSEC de Chambéry et vous avez participé à cet épisode dont on parle aujourd'hui. De quelle manière d'ailleurs vous avez participé ? Eh bien du coup je n'étais pas l'acteur principal parce que l'acteur principal était Michael Landreau mais du coup moi j'ai été son moniteur de ski pendant toute la semaine. Voilà, je lui ai appris à découvrir les joies de la glisse parce que l'objectif de fin de semaine c'était qu'il puisse faire une piste avec ses deux enfants puisqu'il est venu avec ses enfants. Michael Landreau peut-être rappeler qu'il est un ancien footballeur international, entraîneur également français. Il s'est illustré du côté du FC Nantes notamment, peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas forcément. Il était complètement débutant quand il est arrivé ? Oui, totalement, totalement. Il avait déjà fait quelques séjours à la montagne, il me semble pour l'entraînement au football, pour l'acclimatation en altitude, des choses comme ça. Mais sinon c'était sa toute première fois sur les skis. Donc dans cet épisode, il se met en scène et en tout cas il prend des cours de ski à vos côtés. Un épisode qui sera diffusé sur Huitmont Blanc ce jeudi 6 avril à 18h30. Il est déjà accessible d'ailleurs sur YouTube. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission qui est d'ailleurs conçue par des étudiants comme vous ? Eh bien déjà parce que les personnes qui font l'émission sont des amis à moi. Donc ça permettait aussi de les soutenir. Je trouvais le projet assez chouette de montrer comment on amène quelqu'un qui n'a jamais du tout, qui n'a jamais fait de ski à la fin, la fameuse piste bleue. Donc c'était un petit challenge personnel en tant que moniteur. Et pour le côté étudiant, c'était toujours chouette de voir tout ça. Et de participer à un tournage, qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est un peu compliqué au début. Il faut penser un peu aux angles ou penser à ce qu'on dit. Mais au final, ça allait super. C'était super fluide. Puis l'équipe de Gomera, ils connaissaient bien le ski. Et du coup, ils savaient où se placer à chaque fois. Donc c'était vraiment agréable. Mission réussie pour Mickaël Landreau ? Eh oui, il est revenu à Tignes d'ailleurs. Malheureusement, il était blessé. Pas à cause du ski. Parce qu'il prépare le marathon de Nantes. Mais donc ses enfants sont revenus skilés. Mais oui, mission réussie. Micka, le dernier jour de la semaine où je l'ai encadré, il est allé skier tout seul l'après-midi. Donc oui, mission réussie. Est-ce qu'un ancien footballeur professionnel est un bon élève pour un moniteur de ski comme vous l'êtes ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il ne nous faudrait que ça comme élève. Parce que c'est des personnes qui connaissent parfaitement leur corps, qui ont une coordination encore plus, un gardien de foot, qui ont des coordinations incroyables, une force physique assez impressionnante. Du coup, oui, c'était assez facile. Tu disais un truc, ils réagissaient. Donc la progression, elle s'est faite super naturellement. Vous parlez des élèves, je l'ai dit. Vous êtes moniteur du côté de Tignes. Comment s'est passée cette saison pour vous ? C'est ça. Moi, je suis du coup moniteur de ski et de snowboard. Je ne suis pas encore diplômé. Je suis chez Evolution 2. Donc la saison, elle se passe super bien. On a passé l'énorme mois de février qui tue un peu tout le monde. Mais là, ça va. La fin de saison approche, même si on ferme début mai, il me semble, à Tignes. Parce qu'on a encore énormément de neige. Tant mieux alors. Vous êtes aussi étudiant. Donc vous êtes en alternance d'ailleurs chez Evolution 2. Est-ce que vous vous destinez vraiment à une carrière de moniteur de ski ? Ou ça sera un complément peut-être d'une autre activité ? Alors moi, l'idée d'être moniteur de ski, c'est vraiment venu. C'est ça, c'est un complément. J'ai fait énormément de compétitions en ski alpin, sur les circuits régionaux et sur les circuits nationaux. Je trouvais ça chouette aussi de pouvoir transmettre sa passion aux gens. Donc c'est pour ça que je suis devenu moniteur de ski. Mais du coup, de faire mon master, être à Evolution 2 dans les bureaux, je fais le marketing, la communication de l'école. Et c'est deux métiers qui au final s'articulent assez bien. Donc je ne sais pas encore où je serai, mais j'ai plusieurs corps dans mon arc. On vous voit en tout cas, on sait où vous étiez cette semaine-là avec Michael Landreau. Sur les skis, est-ce que vous avez aussi participé un petit peu aux autres activités ? Parce qu'on voit dans cet épisode pas mal d'activités différentes. Oui, du coup, j'avais double casquette un peu de moniteur et de coordinateur de l'événement là-dessus. Donc oui, je l'ai emmené à chaque fois sur les événements. On peut voir sur une des vidéos où on fait du moonbiker et de la motoneige ensemble. Donc voilà, on a pu voir un peu la pluralité de l'offre proposée par Evolution 2 sur Tignes. C'est assez chouette. Est-ce que ça vous a donné envie de faire peut-être d'autres épisodes de Safarte avec vos collègues étudiants ? Pourquoi pas ? Si on peut emmener d'autres acteurs, d'autres personnes de l'outdoor ou de je ne sais quel horizon à la montagne. Oui, pourquoi pas ? Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Louis, d'être venu nous voir. Et je vais rappeler la date de diffusion de cet épisode de l'émission Safarte. avec en invité star l'ex-footballeur Mickaël Landreau. Vous pouvez donc retrouver cet épisode ce jeudi 6 avril à 18h30. À bientôt, Louis. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très vite sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada